Ce que j'ai vu, je ne peux pas en fait l'expliquer, la salle est remplie de masques, il y a des masques partout dans la salle, des masques partout, et devant en fait il y a une statuette, une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Mes frères et sœurs, ne suivez plus certains pasteurs comme des moutons, vous qui voulez seulement épouser les hommes sauvagement riches là, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler, les longs yeux, l'histoire de cette petite fille va vous choquer le cœur, écoutez attentivement. Madame Zizé Eudoxi, à vrai dire, j'ai un peu honte de ce nom, tout va commencer dans mon enfance, je grandis dans une famille chrétienne, et on m'inculque cette notion là de la prière, de la méditation, de se garder pur, et je crois qu'une fois, il y a à plusieurs reprises dans certains moments de prière, certaines veillées et tout, où on entendait, tu vas te marier avec un homme puissant, avec un homme riche, voilà qu'un ministère et tout, et tout, et donc dans cet élan de prière, de, je dirais de consécration et tout, je grandis je vais toujours à l'école je suis étudiante et là j'attends mais je suis à mes 22 ans à ma 22 ans je suis dans un restaurant avec ma soeur et étant assise avec elle il y a un jeune qui s'approche et tu me tends un prospectus joli il nous invite en fait à un moment de prière à une veillée qu'ils organisent on aime tellement ces moments là parce que on a toujours gardé en fait cette soif là de toujours chercher dieu et tout et tout donc on dit mais il n'y a pas de souci ce serait bien donc le vendredi qui vient on part à la on part à la vie au moment de prière on arrive on prie l'atmosphère est incroyable et c'est là que je vais rencontrer mon pasteur aujourd'hui mon pasteur parce que j'ai changé d'église à cause de lui le pasteur bishop jean de dieu je deviens sa fille spirituelle le pasteur ne suit pas chargé d'église il ya des dire son bras droit au niveau de la com et tout donc il ya vraiment cette affinité là avec mon pasteur je dis toi mon pasteur mon pasteur connaît ma famille mon pasteur me connaît et comme on le dit dans certains jargon je deviens sa fille spirituelle on peut dire quelques temps quelques temps passe et bien évidemment je suis pas marié le pasteur m'appelle un jour dans son bureau et il me fait part d'une vision d'une vision qu'il a eu sur moi toujours la vision avance et il me dit qu'il a qu'il m'a vu en fait avec un homme un homme riche aussi qui qui prie qui est vraiment fervent dans la prière à la fois il serait vraiment bien pour toi il a besoin d'une femme de prière il a besoin d'une femme qui pourra le soutenir dans son ministère je suis d'accord pasteur vous êtes mon pasteur si vous avez eu cette vision c'est qu'assurement je l'exaucera il dit bien évidemment parce qu'il a déjà exaucé et il a déjà rencontré il est un homme en fait qui est là un homme de prière il dit qu'il a qu'il a beaucoup d'argent mais qu'il est vraiment assis dans la foi qu'il a besoin d'une femme une femme de prière une femme de feu je suis d'accord si c'est mon pasteur si c'est lui qui l'a dit c'est qu'il n'y a pas de souci et donc je je rencontre ce monsieur mais je ne suis pas convaincu au départ j'ai cette réticence là je suis pas vraiment convaincu et le courant ne passe pas tout de suite le courant passe pas tout de suite mais il a une onde qui ne plaît pas à vrai dire donc je pars voir le pasteur je dis pasteur c'est vrai tu m'as parlé c'est un homme c'est un bon homme assurément fervent priant et tout et tout mais je ne le sens pas franchement il me dit non ma fille ne t'inquiète pas c'est peut-être l'apparence il voyage beaucoup je suis d'accord pasteur mais je ne le sens pas non je veux prendre un temps de prière je ne le sens pas et donc le temps passe un mois deux mois et je dirais après insistance le pasteur m'a convaincu là on sera peut-être dans six mois six mois après j'ai accepté j'ai accepté l'avance du pasteur l'avance du monsieur en question et il a même accepté par un bon ou par reconnaissance je serai par reconnaissance mon père spirituel est-ce qu'il n'y a vraiment pas le courant qui passait et là maintenant il fallait aller voir mes parents parce que les connaissances je savais qu'ils n'allaient pas trop d'accord mais quand même j'ai dit que le pasteur a venu voir mes parents et donc le pasteur a convaincu après beaucoup d'échanges avec beaucoup de temps mes parents ne voulaient pas et pourquoi on ne voulait pas eux aussi pareil ils ne sentaient pas l'atmosphère ils ne sentaient pas et après insistance comme je l'ai dit ils ont fini par accepter et par reconnaissance avec le pasteur vous ne pensez pas que vous étiez trop jeune pour aller au mariage oui il a ça aussi il ya ça aussi parce qu'il voulait surtout surtout que je finisse mes études mais vu que j'étais très proche de mon père du moins que ça venait de moi il pouvait accepter et tout et tout il avait vraiment ce fait là aussi qui marquait parce que j'étais jeune et là j'étais en licence 2 licence 2 je n'avais pas encore fini j'étais en plein cursus même d'ailleurs et donc donc malgré au départ vous n'étiez pas vous n'étiez pas consentante sur l'insistance de votre pasteur vous finissez par accepter vous allez maintenant franchir la barrière de la volonté de vos parents effectivement vous allez les voir et également vont poser résistance premièrement parce qu'ils ne ressentaient pas la chose et deuxièmement parce qu'ils estimaient que vous deviez terminer vos études effectivement malgré ça je j'étais toujours en prière à vrai dire j'étais toujours en prière l'homme en question je ne le sentais pas mais par reconnaissance pour mon pasteur j'ai accepté et le mariage va se faire j'ai 22 ans pour mes parents j'étais toujours jeune je devais terminer mes études mais j'en a terminé quand même le mariage et mon mari qui est devenu après mon mari m'a rassuré que j'allais continuer mes études que ça ne posait pas de problème et tout je dis d'accord et pas de prendre le mariage le mariage se fait au départ c'est c'est beau c'est beau on est à une deux semaines même si je ne sens pas trop mais il me gâte de beaucoup de choses vu que c'est un homme qui a de l'argent j'ai pratiquement tout ce que je veux j'ai des habits je prends il prend soin de moi j'ai pratiquement tout et là il va se poser il va se poser le problème en fait du voyage il a beaucoup voyagé c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas là donc après notre lune de miel et tout quand on revient il est tout le temps dans les voyages on va s'en dire peut-être trois mois comme ça je n'ai vraiment pas mon mari près de moi et quand il est revenu de voyage je dirais que c'est là que tout le massacre a basculé un peu j'ai toujours tenu en fait ce moment de prière avec ma mère à 4h du matin 4h du matin c'est notre déjeuner du matin on prie tout le temps donc j'ai toujours gardé en fait cette manie là de toujours prier à 4h je me réveille ce jour là à 4h du matin et je sens en fait qu'il ya quelque chose c'était la veille de son arrivée tu as quelque chose en fait qui n'est pas normal j'ai oublié de le dire quand on est rentré dans le mariage dans la maison où on aménagé il y avait mon mari m'a dit qu'il ya une seule porte dans toute la maison une porte j'ai pas le droit d'y entrer c'est son nom c'est son lieu de prière qui n'est pas prié c'est voilà c'est là qu'il est plus en connexion avec dieu c'est ce qu'il m'a dit qu'il se sent plus à l'aise en fait je me dis d'accord du moins que c'est pour dieu il n'y a pas de souci puis je respecte ton intimité il n'y a pas de souci ce soir ce jour là à 4h quand je me réveille je ne suis pas à l'aise comme tout le temps mon coeur mon coeur n'est vraiment pas à l'aise peut-être c'est le saint-esprit je suis vraiment pas à l'aise et je prie je prie quelque chose me dit de sortir non viens pas s'être riche et de marcher donc je marche dans l'allée dans l'allée parce que la maison est vraiment grande je marche dans l'allée et tout et je me sens conduite en fait devant devant la porte interdite je sens conduite je repars là mon mari m'a dit de ne pas rentrer donc je repars encore dans la chambre je prie je prie mais je suis pas toujours à l'aise je ressors je ressors et je sais pas par inattention mon mari en fait il venait peut-être de sortie il venait de sortie je crois et la porte est restée au veille je rentre ce que j'ai vu je ne peux pas en fait l'expliquer la salle est remplie de masques il y a des masques partout dans la salle les masques partout et devant en fait il y a une statuette une statuette de cobra qui vomissait de l'argent je me suis arrêté à l'instant là je me dis que peut-être c'est rêve je ne crois pas vous croyez dans un rêve je me crois dans un rêve ou peut-être c'est une vision est-ce que ça arrive c'est une vision je ne comprends pas je vois en fait l'argent qui fomit je vois du sang je vois des canaries je vois des calopasses il y a des courries un peu partout des statuettes l'atmosphère est sombre mon coeur s'est déchiré à l'intérieur de moi parce que je me suis marié à un homme de prière c'est ce que mon pasteur m'a dit il m'a dit que je me mariais avec un homme de prière un homme de feu j'allais avoir le bonheur et tout quelqu'un qui avait la crainte de dieu la crainte de dieu surtout la crainte de dieu surtout je me retrouve dans une salle d'occultistes c'est pas tenu c'était dévasté je me suis gardée vierge jusqu'au mariage c'est la première personne que je rencontre et voilà que je je suis devant en fait un occultiste avec qui je vais partager toute ma vie quand je me fais ce film quand je me rate je me je me ramène tout ça en fait en tête avec toute l'éducation chrétienne que vous avez l'éducation chrétienne que j'ai reçu une fraction de secondes et là mon mari qui vient derrière moi qui me touche les épaules et qui me dit ce n'est pas ce que tu crois il me dit n'en parle à personne parce que tout ce que j'ai ici c'est de là que ça vient et que c'est ma prière à moi excusez-moi du terme je pouvais même prendre un couteau pour me donner pour me donner la mort où soit tu es parce que si vous saviez le sacrifice pendant toute une vie tu te consacre en fait pour un homme et qu'on te promet tout ça et que tu tombes en fait devant ce genre de truc j'ai été dévasté juste voir ça j'ai été dévasté je ne savais plus quoi faire je ne savais plus quoi faire j'étais dans tous mes états j'étais j'étais paniqué j'étais j'étais brisé de l'intérieur brisé de l'intérieur n'était pas encore allé loin on venait à peine de se marier on était jusqu'à trois mois de mariage quand je pense que je ne pouvais pas parce que l'amour c'est mon mari on m'a donné cette éducation comme quand le ma l'homme est le chef de la famille je dois tout à mon mari qu'est ce que je devais faire là à l'instant j'appelle mon pasteur quand quand on quitte la salle et tout je rentre dans la chambre je suis tout énervé j'arrive dans la chambre j'appelle j'appelle mon pasteur et je dis pasteur je dois vous voir j'ai quelque chose à vous raconter parce que j'arrive pas à supporter j'ai quelque chose à vous raconter donc le matin je pars je cours directement je vais chez le pasteur je vais directement celui à la maison parce qu'il n'est pas à l'église je dis pasteur je dois vous voir je lui raconte je dis pasteur voici 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 ce que j'ai vu en fait dans la salle voici voici ce que mon mari fait mon pasteur va me dire il va me dire que c'est ce n'est pas grave que c'est que j'ai du mal comprendre pasteur va prier pour moi il va me dire de partir que que je sais pas que c'est pas grave il me dit pas quelque chose de concret mais que ce n'est pas grave que c'est sa manière à lui de prier et tout je suis choquée parce que je ne comprends pas ce qui se passe qu'est ce qu'il y a au fait je ne comprends pas parce que prie pour moi musique il va appeler mon mari et qu'il va me raconter en fait les choses après oui d'accord je rentre à la maison je rentre à la maison c'est le calvaire pourquoi c'est le calvaire parce que les choses vont s'enchaîner là c'était la chambre que j'ai vu il va s'en suivre en fait des cirés en fait d'événements maintenant qu'ils vont arriver dans la maison c'est pas le droit de dormir avec mon mari c'est pas le droit d'être dans certaines pièces et j'ai plus le droit de sortir j'ai une carte du corps qu'elle a j'ai plus le droit de pouvoir voir mes amis la famille me l'interdit dans certaines pièces à certains moments de la journée il y a de ces deux fois qu'on entend je souffre et dans ma maison je ne suis plus à l'aise j'aurais tout espéré j'aurais tout tout espéré j'aurais vraiment mis ma main au feu que par le biais de mon pasteur je serais heureuse dans ce foyer j'ai sacrifié toute une vie j'ai sacrifié ma virginité que j'ai que j'ai refusé en fait plusieurs personnes parce que je me suis dit il fait que je ne reste plus sacré pour christ et je rentre dans un tel mariage par le biais de mon pasteur et quand je parle de voix il me dit que c'est pas grave et moi c'est tout ce qui m'arrive ma vie je dis non ça peut pas rester comme ça j'essaie d'appeler mes parents il me met sur les coûts parce que vu qu'il voyage il a il me me suis surveillant j'arrive plus à sortir j'ai plus de vie là comme une prisonnière en fait pour ma maison ça ne peut pas continuer comme ça donc j'essaie de de trouver des stratégies quand je sors peut-être pour aller parce que si je dois sortir je dois être accompagné du chauffeur de mon garde du corps et tout j'ai essayé de tenter par plusieurs moyens de pouvoir approcher des personnes et tout et tout même le pasteur quand je l'appelle il me coupe le pasteur prend plus mes appels quand je vais à l'église je suis surveillant le quand quand je vais je suis surveillant ce pasteur en fait ne me laisse même pas le voir parce que quand je prends rendez vous il me dit après et tout et tout je n'arrive pas en fait à le joindre j'arrive pas en fait à rentrer en contact avec lui quand dès que la prière finale arrive paf mon mari me dit de pas rentrer à la maison aujourd'hui je suis là c'est convoqué mon pasteur c'est besoin d'être et tout ce que je veux je sais que le divorce n'est pas permis dans le mariage c'est écrit dans la bible je ne veux plus vivre ça je suis à la moitié de l'année je ne peux plus supporter je ne sais pas si je vais mourir ou pas mais je ne peux plus supporter cet homme cultiste aujourd'hui c'est ça mais je ne peux plus je ne peux plus j'ai besoin d'être et voilà les amis vous avez écouté l'histoire de cette petite fille et à la deuxième partie on invite son pasteur j'aimerais qu'on écoute son pasteur avant de donner notre opinion donc vous allez suivre la deuxième partie ne ratez pas la deuxième partie dans quelques heures s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos